Bonjour bonjour, donc comme vous le savez, ou peut-être pas, j'ai fait un petit concours sur Twitter. Le concours disait, le premier qui arrive à 28 victoires, il emporte du coup 10€. La semaine dernière j'avais fait pareil sur le tournoi mondial avec 25 victoires. Les joueurs ils sont arrivés assez rapidement, donc je me suis dit, hum, on va mettre 28, 28 ça me paraît pas mal, ça me paraît un peu plus chaud. Et du coup on me reçoit une petite notif et puis on voit, ah 28 à 0, ah oui, ah bah oui évidemment 28 à 0, parce que perdre c'est surfait. Donc voilà, donc c'est Viper, Viper a complètement explosé le jeu concours. Donc on a profité pour lui demander de pouvoir un peu partager les replays et de pouvoir voir justement comment il a pu y arriver, comment un joueur peut faire 28 à 0, vraiment. Donc là nous sommes évidemment sur du Sud & Death Challenge, donc du tournoi mort subite. Et on va parcourir un petit peu du coup le gameplay et le replay etc. Mais c'est juste hallucinant, faire top 2 avec aucune défaite et 28 victoires alors qu'il m'a MP, il était 2h de l'après-midi, le tournoi il venait à peine de démarrer, mais oh la fuck, comment on peut ne pas perdre sur Clash Royale. Donc voilà, donc ça c'est la réponse vient de Viper. Donc on est parti, donc il va partager, on a 4 replays à voir ensemble. Donc le premier, c'est du coup du mineur contre Valkyrie, Buche et compagnie, contre, donc lui ce qu'il a joué c'est du Ballon Gel, donc assez classique. On aura également du Ballon Gel contre Ballon Gel, évidemment parce que c'est ce qu'il y avait le plus présent. En mort subite, les joueurs jouent Ballon Gel, c'est normal, on joue ce qui marche pour gagner, d'autant plus quand on veut gagner un concours. Alors ici, nous sommes évidemment déjà dans le temps extra, on envoie à Cash un bûcheron ballon, le bûcheron ballon qui attend juste par, on l'est en main, on se dit que potentiellement l'adversaire n'a pas de réponse. Oh le ballon il va connecter, il connecte d'entrée de jeu, alors évidemment on le reprend à la tornade, maintenant il va falloir défendre un petit peu, mais même si le roi est activé, on a quand même réussi à mettre des bons dégâts, ça y que le bûcher en face, le barbare qui va faire des bons dégâts, on remet des gardes très haut, donc Viper, si vous ne le connaissez pas, c'est un joueur exceptionnel français de l'ader, c'est quelqu'un qui finit fréquemment dans le top 10, top 15, je vous montrerai son profil après, mais c'est un profil de grosse bruit, évidemment, le ballon qui va aller mettre un peu de connexion ici sur le sorcier qui va tomber, on remet une MG défensive, l'AMG qui va aller chercher le mineur, on remet les archers, ça va bien défendre ici, 28-0, n'importe quoi, exactement n'importe quoi, le fuit de barbare qui est renvoyé, et on renvoie directement un bûcheron, sûrement un ballon derrière, c'est le combo classique, sur ce deck vous envoyez le bûcheron d'abord, il va prendre l'agro de la tour et surtout il va pouvoir lâcher la rage pour le ballon, et après du coup vous mettez un gel évidemment pour aller stud tout le monde, faire en sorte que tout le monde soit gelé, et que votre ballon puisse aller le plus loin possible, oh là là il reconnecte ballon, oh non il ne connecte pas, mais là on n'était vraiment pas très très loin, on va remettre du fuit de barbare, on va aussi bien jouer en face, le mineur poison qui amène des bons dégâts, vous avez vu, c'était pas pour autant ici pis, là on est sur une situation à peu près équitable, on repart encore une fois en bûcheron au ballon, mais on a la Tesla en face, on a la roquette en face potentiellement si on a envie de roquette, la Tesla qui est utilisée pour ralentir le ballon, le ballon qui va juste mettre, c'est même pas ses dégâts de mort, il est un peu trop loin, les archers qui permettent de défendre, et là pour l'instant c'est l'adversaire qui repasse devant, l'adversaire qui se met plutôt bien, donc c'était quand même un match assez serré, il y a de quoi défendre en face évidemment, entre la roquette, la tornade, la Tesla, la Valkyrie potentiellement pour le bûcheron, on est quand même plutôt bien défensivement, la Tesla qui est remise, et cette fois-ci on va aller à sniper très haut avec les archers, donc le ballon là, il va aller la tuer directement, et il va foncer sur le bâtiment en face, on en profite pour mettre un gel, qui est très très bien joué, un très bon gel, le ballon là il va sûrement connecter, et ça c'est une bonne phase de jeu, il connecte pas, mais par contre, il va mettre ses dégâts de mort, et voilà il remet des bons dégâts, la MG qui remise directement sur la Valkyrie, on laisse rien au hasard, on sait que l'adversaire a un avantage, et l'adversaire il joue roquette, ça peut aller très très vite, évidemment la roquette pour les finir, roquette poison plus mineur, ça peut aller tellement vite, le bûcheron qui va les défendre, mais là on a quand même 3 coups de mineur qui sont passés, c'était vraiment pas simple, cette partie là, on était quand même pas loin de prendre des défaites, le bûcheron qui est remis devant, la petite archer, le fuit de barbare qui est remis, très bon fuit de barbare, qui a permis d'aller sniper ce sorcier, le ballon qui va aller complètement exploser, Tesla, mais il a besoin de deux shots, alors pour l'instant la tour va défendre, on est plus à 772 HP chez nous, c'est compliqué, ici, oh la tornade, qui fait pas la meilleure des values, ici ça va faire mal, le bûcheron il va aller découper tout ça, la archer aussi, et c'est sur ce push, quasiment à tous les coups qu'il a gagné, il n'y a pas l'élection en face pour aller défendre ça, et le ballon il va aller juste mettre un stomp, et il va dire non à cette partie, oh la 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 la, c'était chaud, mais on a réussi, on a réussi à passer outre les défenses adverses, et ça c'est plutôt sexy, petite ville différente, parce que nous sommes en journée, au moment du casse de cette vidéo, ensuite on va partir sur un replay contre Ricouta, Ricouta qui jouait du sorcier de glace, chevalier, tornade et compagnie, donc un deck très très défensif, mais c'est pas surprenant non plus, qu'il joue de l'arc-X, cette version là de l'arc-X, dans le soir mondial, le but c'est de ne pas perdre, donc si on arrive à ne pas perdre, ça marche aussi, même en Sud-N-Dest, du coup il n'y a que 3 minutes à tenir, alors du coup on est reparti, alors là, ça va jouer quoi ici, ça va jouer les squelettes dans le fond, sûrement la MG qui va être posée, là évidemment on n'a pas trop envie de leic, on n'a pas envie de perdre de l'elixir, ça va tellement vite en plus, en x2, le premier arc-X qui est mis, donc là il va falloir y répondre, on met directement le ballon, le ballon qui va faire un gros travail sur l'arc-X évidemment, allez le ballon, allez, oh non, oh là là, l'internate qui rajoute des bons dégâts sur la tour ici, on a pris du coup à 700, oh là là, on prend tellement cher, l'arc-X qui continue encore de gratter, et là on a pris un énorme avantage, à côté de Ricluta, on a autant d'exitiner de côté, mais on a notre bâtiment qui est à 1000 HP, à côté Happy Noob, enfin côté Viper pardon, c'est vraiment compliqué, le bûcheron qui est remis, ça va aller gratter, l'arc-X qui va aller tomber l'arc-X, et le ballon qui est remis encore une fois, le ballon qui est sous rage, qui va faire mal ici, qui va aller connecter, oh il est en train de connecter, et non, non il ne connaîtra pas, il avait envie, c'est pendant le ballon, et là on est en train de mettre des énormes dégâts, les archers, les archers qui sont en train, mais elles en sont mis combien, elles ont mis au moins autant de dégâts que l'arc-X ici, elles ont mis 1500 dégâts, elle seule, l'AMG qui n'a pas pu connecter, mais ici les archers ont fait un énorme travail, la Tornad n'a pas pu tout prendre, le deck d'Apidou, évidemment qui est très très rapide, on va sûrement remettre, voilà, de l'archer qui va aller sniper cet arc-X, pendant qu'il est encore en train de se déployer, on profite du temps de déploiement, on force une boule de feu en face, qui est une belle boule de feu, qui permet de bien gratter le bûcheron et compagnie, le fût de barbare, qui est une des pires cartes pour l'arc-X, et on profite encore de la rage, qui est encore présente sur le terrain, pour mettre un ballon, on sait tellement bien jouer, du coup comment on va pouvoir défendre ça, on est obligé de mettre une Tornad, mais ici ça suffira pas, le ballon il va y aller, et on va devoir remettre une Tesla, mais ça suffira pas non plus, ça va peut-être suffire quand même, mais il y aura les dégâts de mort du ballon, donc on a quand même pris assez cher, évidemment il n'a pas de sort, pour les finir ici Viper, mais il va devoir, il n'a pas de sort, certes, mais s'il reconnecte des ballons, ou autre, ça peut aller très vite, on a vu là, il arrive à mettre des dégâts démentiels en face, même s'il y a l'arc-X, et potentiellement la Tesla, pour détourner le ballon, ça ne suffit pas forcément, le filet barbare qui est remis, qui va aller gratter un petit peu l'arc-X, et là, ça continue à pêcher, la boule de neige, qui a encore une fois, mis stress agressivement, l'AMG qui va aller gratter tout ça, et les archers qui sont remises là, pour aller sniper l'arc-X, on ne laisse rien au hasard, on ne laisse absolument pas, ces arc-X connectés, on est en train de mettre une pression démentielle, le ballon qui est revenu dans la main, le gel également, donc là on va sûrement recycler le filet barbare, qui va être envoyé sur l'arc-X, le bûcheron qui va être reposé également, voilà, le filet barbare qui est remis, qui va gratter tout le monde, le ballon qui est mis aussi très très rapidement, on a envie de tuer cette Tesla, évidemment, on n'a pas envie de se prendre plus de dégâts que ça, la Tesla qui est tombée, oh là là, en plus l'arc-X va tomber, avant que le ballon perde un shot dessus, et là il fense vers la tour, et c'est la destinée du ballon, le ballon il y avait des dégâts de mort, le gel qui permet à l'AMG de finir, et c'est bien joué, ici c'est super agressif, mais il y a cette belle maîtrise, de son deck côté Viper, que ceux qui, ah je ne savais pas qu'on pouvait faire le play, que ceux qui pensent que, que Viper ne sait que jouer l'exilado, j'irai pas jusque là, avec son profil des grosses brutes, évidemment, alors on est reparti, donc là il va y avoir, play with Yoda en face, play with Yoda, qui joue du coup du ballon gel également, donc on va être sur du match miroir, ah, quoi que avant, avant il y avait un autre deck, c'est un autre presque match miroir, mais qui joue les bats, et j'avais envie de voir ça également, donc on va voir ça en premier, là c'est du ballon gel en face, et après ça a du ballon gel en face, c'est pas exactement la même variante, c'est un peu la différence évidemment, alors là en face, donc l'adversaire Galie, qu'est-ce qui va nous jouer ici, on va avoir les bats qui sont mises dans le bac, et on va défendre évidemment aux archers, on a les gardes qui vont sûrement être reposés dans le bac également, ok, donc on part direct à l'agro avec le bûcheron ballon, est-ce que ce bûcheron ballon va réussir à connecter, on a la même genre en face qui risque de dire non, il y a quand même la rage, la rage va le faire aller vite, la boule de neige qui permet de temporiser, les bats suffiront pas, on a une première connexion de ballon ici, ça fait tellement de mal, on a en plus le gel qui a été mis au cas où, je suis pas sûr que c'était nécessaire ici, mais on a pris quand même des bons dégâts, en face évidemment c'est un contre-attaqué, il faut mettre les archers, il faut mettre la MG, il faut faire très attention également, au gel potentiel en face, mais non on joue pas gel, on joue mineur en face, oh la belle boule de neige, c'est tellement bien joué, le ballon qui connectera pas, qui va se faire complètement stopper ici, et du coup on peut repartir à l'attaque, on peut repartir sur un ballon offensif, voilà la MG en face qui nous pose problème, et il y a les bats, donc il faut faire très attention, les bats déjà c'est une bonne prise d'avantage, et le ballon qui réussit à connecter, la bombe qui va encore remettre quelques dégâts également, en plus sur la MG en gargouille, on a pris un énorme avantage côté happy noob, les bats évidemment, il faut soit les mettre directement, soit ne pas les mettre, mais si vous les mettez contre votre tour, le gel il fait trop de value-tue, c'est vraiment juste no way, et là on repart à l'attaque avec le bûcheron ballon évidemment, voilà ça c'est un bon prise de ballon de bats, qui force la boule de neige, mais la boule de neige évidemment c'est un très bon contre également, contre les bats, la boule de neige défensive, mais ça ne suffira pas, le ballon va aller connecter en face, il y a quelques coups de bûcheron, bûcheron, ah non, quelques coups de bûcheron, qui aurait presque pu passer, mais disons, ça aura juste rajouté 200 dégâts, et c'est peut-être encore une victoire ici, il enchaîne, il a 28-0, mais c'est incroyable, il a une maîtrise de ce deck, alors évidemment, c'est un deck de Sulendes, mais quand même, alors on est en partie, et ici du coup ça va être le match des 28 vines, et ça va être du coup du match complètement miroir, donc comment on atteint les 28 victoires, c'est en gagnant ce match-là, en gagnant ce match miroir, donc play with Yoda en face, qui joue du coup, un deck exactement miroir, il n'y a pas, par contre, la même main évidemment, on n'est pas en mode miroir, donc on a des decks miroir, mais la main de départ, vous le savez, c'est différent, les archers qui sont posés dans le back en face, et on part direct à l'attaque, il va sûrement répondre avec, ok, avec un ballon lui-même, par contre le bûcheron qui est en train de faire quelques bons dégâts, on a les gardes qui sont mis, mais le ballon va connecter, et ici, il va connecter tous les jours, le ballon, le ballon, allez, il fait tellement mal, et c'est bien défendu, ici, côté Happy New, côté Viper, pardon, c'est très bien défendu, le barbare qui ne va pas faire de dégâts, et là, on a déjà pris un avantage de 1800, oh là, c'est vraiment insane, on met les gardes pour défendre le bûcheron, tranquillement, on recycle dans le back, on sait très bien que ça va partir en attaque en face, comment on va défendre ça, du coup, est-ce qu'on claque un gel, voilà, on va claquer le gel, c'est très bien joué, du coup, là, le ballon en face, il connectera, il n'ira même pas mettre ses dégâts de mort sur le bâtiment, il va par contre tomber, évidemment, les archers, mais là, on a bien temporisé, on peut nous-mêmes envoyer notre attaque, notre bûcheron ballon, si on a envie, en face, il n'y a pas de quoi défendre, il n'y a pas l'AMG, donc là, on est bien, on est tellement bien, on est tellement bien, on met la boule de neige, qui a perdu temporisé, potentiellement, on peut remettre un gel, si on a envie vraiment de sauver le ballon, le gel qui est claqué de l'autre côté, on n'a pas claqué le gel offensif, par contre, le ballon qui remet ses dégâts de mort, on a 300 dégâts de plus qui sont remis, même un peu plus de 300 en niveau 11, les archers qui sont remises dans le black, c'est vraiment ça, c'est un duel sur une lane, évidemment, ce type de deck, il faut vraiment faire très gaffe, à vos archers, et à votre AMG, pour défendre le ballon, et après, c'est l'utilisation du gel, et ça va recommettre des petits combos, bûcheron ballon, en fonction des rotations en face, le bûcheron qui va être mis défensivement, l'AMG qui va également aller défendre, on a les gardes, oh, on est en haut tour, on en va les gardes, le bûcheron, pour aller remettre de l'attaque, la boule de neige qui accompagne notre ballon offensivement, comme la dernière fois, par contre, le gel, il va dire non, ouh, quoi que le contre-gel, le contre-gel va permettre au ballon de potentiellement mettre ses dégâts de mort, les dégâts de mort qui vont passer ici sur la tour, ça va faire très mal, en plus, on a l'AMG qui va aller se battre contre l'autre MG, donc l'AMG en face ne fera rien, oh là là, il ne reste plus que 367 dégâts, et on n'a pris quasiment aucun dégâts, j'espère que vous voyez un peu comment jouer ce match-up, du coup, à quel moment on va être des attaques et compagnie, le bûcheron qui va aller, que ça rage, et ici, si on remet, on ne remettra pas plus, je ne pense pas qu'on mette un gel offensif, parce que ça pourrait que quelqu'un ait un gel défense, ouh, il l'a connecté, il l'a connecté ce ballon, il l'a connecté, et voilà, et donc ça, c'était le match des 28 victoires, donc c'est du Sud-Endes, donc ça va très très vite, évidemment, et donc GG à Viper, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux, vous avez son, vous avez son hâte en description, de toute façon, vous l'avez également dans le, dans le nombre du clan à l'heure actuelle, et voilà, donc il y aura sûrement deux défis, il y aura sûrement deux défis, soit sur les tournois mondiaux, sur un certain nombre de victoires, il y aura également un tournoi qui va arriver à la, à la fin du mois, donc n'hésitez pas non plus à aller suivre le Discord, vous avez des informations Discord également, dans la description, donc c'est à partir de là, où il y a pas mal d'annonces qui sont mises, et également sur le Twitter game, et je vous souhaite une excellente journée, en espérant que vous m'avez kiffé également, comme moi, le gameplay de Viper qui a fait 28-0. et je vous souhaite une autre vidéo, et j'ai attendu comme moi. Sous-titrage FR ?